... A 23 ans, Gabriel Bordier, le Mayennais aux allures d'ado, est une des figures sportives du département. Un des deux seuls athlètes à participer aux Jeux Olympiques, version soleil-levant. Ce marcheur sur 20 km représentera donc la France lors du rendez-vous suprême, mais étonnamment, sans pression particulière. C'est le graal de tous les sportifs, les Jeux Olympiques. J'ai envie de dire que je les prépare comme j'ai préparé toutes les compétitions jusque-là, sans se prendre la tête, sans se poser de questions. Il n'y a aucun moment où je me suis dit que je vais faire du sport pour viser les Jeux Olympiques. C'est venu tout seul. J'ai préparé les départementaux, les régionaux, les France, les Europe, les mondes. Cette année, ça va être les Jeux Olympiques. Donc je les prépare comme j'ai préparé toutes les épreuves. Mais pas de violents. Oui, oui. Pas de trucs violents, je veux dire, des 100 mètres en 20 secondes. Non, non, non. Comme tu as fait hier matin. Top ! Pour le coacher, à ses côtés, un vieux de la vieille, Gérard Lelièvre, ancien champion et ex-entraîneur national. Et pour financer cet encadrement et l'intendance, il faut tout de même un budget. Alors il y a les subventions de la Ligue, de la Fédération, du département. Il y a aussi des partenaires privés qui permettent, par exemple, là, nous sommes allés à Formeux, d'emmener son entraîneur, d'emmener, de faire des stages en supplément, de faire des déplacements qui ne sont pas forcément prévus. Donc il y a toujours un coût supplémentaire au budget fédéral. Gabriel, c'est l'histoire banale d'un gamin qui s'inscrit au club d'athlés, à côté de chez lui, mais qui rapidement va s'imposer dans sa spécialité. Il enchaîne les performances, comme ici, à Angers, il y a quelques jours, pour un titre de champion de France aux 10 kilomètres. Aujourd'hui, il est l'un des éléments phares de Saint-Berthevin. Qu'est-ce que ça représente d'avoir une personnalité comme Gabriel dans son club ? Beaucoup de choses. De la fierté, parce qu'il est là depuis la catégorie Benjamin. École d'athlés, même, oui, il m'a fait gérer. Non, c'est de la fierté. Il arrive à construire vie professionnelle, vie familiale, vie sportive. C'est un exemple pour les jeunes, même pour tout le monde. Un exemple facile à comprendre. Gabriel Bordier, c'est la tête et les jambes. Le sportif accompli est aussi en sixième année de médecine. Comment fait-il ? Simple question de méthodologie. En s'organisant bien et en bossant régulièrement. Il ne faut pas prendre de retard pour les cours. C'est un peu le même principe pour les deux. Pour les études, il faut bosser régulièrement pour ne pas trop stresser à l'arrivée des partiels. Et pour s'entraîner, il faut s'entraîner régulièrement, progressivement, pour arriver au top, à la compétition. C'est un peu parallèle, ça se complète. Quelle chance au Japon ! Tout le monde espère une belle place pour un podium. Cela paraît difficile face aux différentes nations qui dominent la discipline. Une chose est sûre, Gabriel, le docteur marcheur, on en reparlera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada